— Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui, je reçois Philippe Simonneau. Bonjour. — Bonjour. — Alors, Philippe Simonneau est économiste, mais c'est aussi un éminent journaliste qui a travaillé au monde dans les années 70 et 80. — Il y a eu deux époques. Il y a une époque où j'étais vraiment journaliste, c'est-à-dire de 68 à mon licenciement en 76. — 76, d'accord. — Qui a ajouté un diplôme, ce que j'avais. — Ouais. — Et puis la deuxième période a été, en tant que chroniqueur, au monde des livres. — Et ils vous ont gardé quand même dans le... — Non, non, je suis revenu après une longue absence. — Ouais. — Et là, j'étais chroniqueur pour les livres pendant... de 2900... avec la nouvelle formule de 95 à 2002-2003. — C'était sous Josiane Savigny ? — Oui, absolument. Et plein air. — Et plein air. Très bien. Alors, j'ai demandé à Philippe Simonot de bien vouloir nous parler d'un livre qu'il a écrit en 1977... — Oui. — ...et qui s'intitule « Le monde et le pouvoir » que vous voyez là, et qui est un livre qui est passionnant parce qu'il est une critique acerbe du monde... — Oui. — ...30 ans avant Péan et Cohen. — Ah oui, bien sûr. — Et « La face cachée du monde ». Alors, il faut ajouter tout de suite qu'un autre livre était paru un an avant l'autre, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, mais du journaliste... — Michel Pinquillet. — Exact. — Michel Legris. — Voilà. Chez De Deleuil en 1976, de Michel Legris. Et dans ce livre-là, Michel Legris tenait des propos très durs également contre le journal de référence et lui imputait notamment son traitement du Cambodge et tant d'autres choses dont on se rappelle. Mais alors justement, j'aimerais commencer par l'explication du pourquoi déjà ce livre. Est-ce que c'est dû à votre licenciement ? Moi, j'imagine que c'est pas complètement innocent. — Oui, complètement. Alors la critique de Legris, c'était une critique politique. Et moi, ma critique, c'était la critique même du journalisme. Est-ce que le journalisme est possible ? — Carrément, oui. — Oui. Mais le monde étant considéré comme le meilleur cas possible du journalisme à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, enfin moins aujourd'hui, mais à l'époque, l'essence même du journalisme, c'était le monde. Et par conséquent, dire que le journalisme... montrer les difficultés du journalisme dans un journal comme Le Monde, c'est en quelque sorte aller au cœur du problème. Bon, on enlevait le bruit que pouvaient trouver au Figaro, dans des autres journaux plus proches des puissances financières. Donc quand on était au Monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on était à l'abri de tout ça. Donc on est dans le journalisme pur. — Pur et parfait. — Voilà. Et par conséquent, si on arrivait à démontrer que le journalisme était un métier impossible, y compris au Monde, on avait... on est impossé à un point. — Alors avant toute chose, il faut dire que votre livre, et ça, ça m'a beaucoup surpris, mais vous allez nous expliquer pourquoi, est préfacé par des gauchistes. Donc on est comme ça, et puis pas des moindres. — Ben oui. — Il y avait Jean-Paul Sartre. — Oui. — Et qui d'autre ? — Le Brie et le Dantec. — Bon, alors, comment vous écrivez ça ? — Eh bien, bon, étant... ayant été viré du Monde, on viendra peut-être après, sur les raisons, c'est un licenciement assez dramatique. J'ai cherché à... j'ai écrit ce livre, dont toute la première partie est un récit jour par jour, ce que j'appelle le journal d'un licenciement. Et donc le récit jour par jour de ce licenciement. Plus des considérations un peu, on peut dire, iconoclaces sur l'information. On va aussi y venir. Et j'ai cherché un éditeur. — Ouais. — Et là, j'ai touché du doigt ce que j'allais découvrir plus tard, quand je serai au Monde des livres, c'est qu'un éditeur ne prendrait pas le risque d'attaquer le Monde, parce qu'immédiatement, tous les livres qu'il publierait par la suite seraient boycottés. Donc j'ai fait le tour de la place de Paris et j'ai pas trouvé d'éditeur. Et ça s'est terminé. Donc je visais Gallimard, parce que j'avais... je connaissais des gens chez Gallimard. Et finalement, le manuscrit est arrivé chez Sartre. Sartre, il n'était plus capable de lire, mais Simone de Beauvoir lui a lu le manuscrit entièrement. — C'est flatteur. — Oui. — Enfin, je sais pas si c'est flatteur. — Si, si, pour moi, c'était... J'ai rencontré Sartre. — Oui. — Et il a dit... Alors le débat, c'était « Est-ce qu'il faut publier les considérations sur l'information, mais aussi, ou pas, genre, le journal de l'Université de Sartre ? » Sartre a dit « Bien sûr, il faut lire. » Vous savez, on était dans une époque gauchiste. Donc c'était la réalité qui comptait, quoi, la réalité vécue. Il dit « Bien sûr, il faut publier. » Et donc on l'a publiée dans une annexe de Gallimard, qui s'appelle « Les presses d'aujourd'hui », qui était une petite signe de Gallimard. — Alors, malgré tout, comment vous expliquez que... Est-ce que vous étiez déjà libertarien à l'époque ? Et comment vous pouviez vous entendre avec quelqu'un comme Jean-Paul Sartre ? — Oui, j'étais déjà libertaire, disons. Ben, j'avais pas beaucoup le choix, hein, désagrément. — Mais qu'est-ce qu'il a trouvé d'intéressant dans votre récit, alors ? — Je pense qu'il a trouvé que c'était un récit gauchiste, en fait. — Ah oui ? — Oui. Parce que qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est... Bon, on va venir en histoire d'un sentiment, mais quelle est la théorie qui est défendue dans ce livre ? C'est qu'il n'y a d'informations pures que d'informations volées. Que toute information qui n'est pas volée est une information impure et l'objet est une manipulation. — Voilà, intéressée, quoi. — Voilà, intéressée. Et par conséquent, ça a annoncé de très loin ce qui s'est passé avec les... — Mettent en cours ? — Non, mais les divulgations de Wikileaks. — Ah oui, Wikileaks aussi. — Voilà. C'est-à-dire que, finalement, le pouvoir à le monopole de l'information sur l'humain face à une concurrence acharnée, qui sont les journaux et les journalistes. C'est-à-dire que, comme l'information n'est pas gratuite, elle a un prix. Et que les journalistes ou les journaux sont prêts, parce que c'est leur gagne-pain, mais c'est comme ça qu'ils font, qu'ils vendent dans le journaux, sont prêts à payer un prix pour accéder à cette information. Et ce prix, c'est pas de l'argent, évidemment, sauf dans certains cas, ça peut le voir. Mais ce prix, c'est la manipulation. C'est-à-dire qu'on se rend complice d'une information à partir du moment où elle n'est pas volée, elle n'est pas surprise, elle n'est pas... À partir du moment où on rentre dans le jeu du pouvoir qui cherche, d'une manière ou d'une autre, par le biais de l'information, à manipuler, à orienter telle ou telle partie de la population. C'est-à-dire que pour bien qu'on vous comprenne, vous dites que le journal qui va diffuser une information lui apporte son crédit ? Oui, c'est ça. Mais même si le pouvoir a besoin, par exemple, si le pouvoir a décidé de prendre telle ou telle décision, elle est prise dans le grand secret, évidemment. Ensuite, il a besoin de la tester. Et là, il a besoin de la communiquer soit à d'autres groupes d'intérêts, soit même à d'autres membres de l'administration, à d'autres lieux de pouvoir, parce que l'État, c'est pas un... L'État, c'est... Il n'y a pas une affraction d'État, c'est des hommes qui sont derrière. Donc un homme, dans l'État, a décidé de prendre telle décision, il a besoin de la communiquer, mais à son rythme, et selon sa propre stratégie. Et par conséquent, il va passer par la presse, il va jouer avec la presse, pour lancer des ballons d'essai, pour voir comment les gens réagissent, ou pour même lancer des campagnes contre, parce qu'il n'y a pas de messages, s'il n'y a pas de contre-messages, etc. Donc on rentre là-dedans. Les entreprises font la même chose. Mais la différence avec les entreprises, c'est que les entreprises ont un seul objectif, c'est gagner de l'argent. Et en plus, elles maîtrisent complètement, normalement, leur communication par le service de la communication. Alors que l'État est beaucoup plus complexe. D'abord, il n'y a pas un seul objectif, il en a plusieurs. Ce qui fait, d'ailleurs, sa grande faiblesse. Et deuxièmement, il y a, à l'intérieur de l'État, des rivalités qu'on ne trouve pas au même niveau dans les entreprises. Il y a des jeux de pouvoir féroces. Sauf dans les grandes entreprises, genre multinationales. Il y a des jeux politiques très, très évolués aussi. Oui, bien sûr. Mais donc l'État, c'est super multinational avec des contradictions internes, etc. Et à ce moment-là, l'information rentre dans ce jeu-là. Et vous, votre thèse, c'est que toute information qui n'est pas volée est forcément suspecte ? Oui, tout à fait. Mais pour autant, on doit bien s'informer. Et puis voler, ce n'est pas bien. Non, c'est très, très péchant. C'est mal. Alors comment on s'en sort ? Eh bien voilà, ça veut dire que c'est un métier d'impossible. On est toujours à la crête de la manipulation ou du vol. Donc c'est un métier impossible. Et c'est finalement pour cette raison que je l'ai abandonné. Enfin, vous écrivez des livres, mais... Oui, non, mais ça n'a rien de voir. Après, je fais des chroniques de livres. Mais une chronique de livres, c'est... Vous êtes totalement libre. Si vous faites bien votre métier, vous avez simplement le livre. Et uniquement le livre. Il y a évidemment des gens qui cherchent à connaître l'auteur. Mais c'est de mauvaises critiques. Mais pourquoi parler de tel livre et pas de tel autre, par exemple ? Ah, mais ça, c'est votre choix. Évidemment, vous pouvez vous laisser l'influencer. Mais j'avais l'habitude, quand j'étais chroniqueur, justement, j'avais la réputation d'être quelqu'un qui répondait aux attachés de presse, « Puisque vous m'avez parlé de ce livre, ou puisque vous m'avez téléphoné pour ce livre, je n'en parlerai pas. » Donc personne ne le savait. Voilà, personne ne le savait. C'est vous qui vous intéressiez de vous-même au livre. Oui, oui, tout à fait. Et qui vous les commandiez en service. Et ça se savait. D'accord. C'est-à-dire que j'avais cette réputation. Oui, c'est une pratique qui me paraît plutôt saine. Oui, parce que la plupart du temps, malheureusement, c'est des renvois d'ascenseurs. Voilà. Et puis, moi, étant éditeur, je peux en parler. C'est-à-dire qu'on envoie, à chaque sortie de livre, une dizaine de livres qui vont directement à la poubelle. Oui, mais il faut dire qu'il y a une énorme abondance. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul article de critique qui ne soit pas monnayé. Pas monnayé de l'argent, mais monnayé, qui est des renvois d'ascenseurs. Je te fais la critique de ceci, parce que tu m'as... Ça peut, évidemment, le troc peut être multilatéral. Mais c'est assez dériffé. Alors, si on vous comprend bien, vous êtes en train de dire que toute la polémique, par exemple, qu'il y a eu sur les infiltrés, vous, vous y êtes favorable à fond, les caméras cachées, tout ça, pour vous, c'est parfait. Ah oui, 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 c'est là qu'on apprend quelque chose, vraiment. Oui, oui. Parce qu'un certain nombre de journalistes s'étaient élevés contre cette pratique privée, etc. Oui, 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 mais ça, c'est un délit. Je veux dire, c'est de l'information, mais c'est du délit. Toute information est délée. Voilà. Alors, parlez-nous de ce licenciement. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que c'est assez intéressant. J'ai publié, en pleine page du Monde, une note confidentielle qui disait, en gros, je m'occupais beaucoup de pétrole, qui disait, en gros, c'était une note du chef de la mission de contrôle des entreprises pétrolières. Et c'était amusant parce que le chef, c'était un petit trou ronflant, dans la note, il disait, je suis seul. Ils ont s'imaginais qu'il y avait 30 personnes derrière lui. Non, il dit, je suis le seul chef de cette mission. Bon, la première fois. Et deuxièmement, il se plaignait, justement, de ne pas pouvoir contrôler les entreprises pétrolières. Ce qui est quand même... Si on avait su ça, on aurait évité tous les scandales qu'il y a eu après sur Elf. Surtout que ce chef, ce papier, concernait beaucoup Elf. Elf, à l'époque, était encore indépendante totale et était rattachée à l'État. Donc, cette note, je l'ai publiée telle qu'elle. Et ce qu'on m'a reproché beaucoup après, c'est de l'avoir cité vraiment, avec des guillemets. C'était vraiment le texte. Et c'était le texte qui était intéressant. C'est-à-dire, c'est pas les commentaires autour du texte, c'était pas les paraphras du texte, c'était le texte. Le pouvoir, à l'état nu. Et il disait quoi, ce texte ? Il disait ce que je viens de vous dire. Je, moi, chef de l'émission de comptes aux entreprises pétrolières, je ne peux pas contrôler. D'accord. Mais signé du nom de cette personne ? Oui, oui, absolument. Alors vous, vous avez juste été un intermédiaire, finalement. Vous n'avez pas apporté de valeur ajoutée journalistique ? Absolument pas. Non, 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 c'était ça. C'était ça, l'idée. C'était justement une information qui tombait du ciel et qui était une vraie information. Sorsée ? Oui, 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 oui. Que personne n'a concessé l'authenticité de ce texte. Bon, ça a fait un ramadan. Pas public, parce que c'était des choses très techniques. Mais ça a fait un ramadan dans les allées du pouvoir. Il y a Guillaume, Pierre Guillaume, à l'époque, à la tête d'Elf et qui était en même temps une barbouze. D'un peu plus, d'ailleurs, Elf était truffé de barbouze à l'époque, une entreprise d'État, a fait jouer tout ce qu'il pouvait. Il a identifié la source. Du coup, Fourcade, qui était ministre des Finances à l'époque, a écrit à Fondray pour dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ce document est arrivé jusque chez vous ? Et alors, à l'époque, le directeur de monde, c'était Jacques Fondray, qui m'a convoqué dans le bureau. Il dit, Simone, expliquez-moi ça. Vous avez barboté cette note, parce que même le terme de vol, vous ne pouvez pas être... C'est barboté, alors ? Barboté, c'est barboté. Les récupérer par des moyens. Oui, enfin, voilà. Alors, je lui ai dit, mais non, je l'ai vu par hasard. Moi, je respecte mes sources. Alors, il m'a dit, à ce moment-là, c'est là que tout le nœud de l'affaire s'est joué. Il m'a dit, Simone, il ne sait pas que c'est. Il faut que je réponde au ministre. Ou bien c'est vous, ou bien c'est le fonctionnaire. Donc, il vous demandait de balancer votre source. Voilà. Et alors, à ce moment-là, j'ai dit, c'est moi. D'accord. Parce que je ne me voyais pas, vivant toute ma vie, avec le remords, d'avoir balancé ce type, dont la carrière a été ruinée. C'est tout à même ruiné. Oui. Alors, vous avez ruiné la vôtre. Alors, il m'a dit, non, ce qui est plus... Alors, il m'a dit, vous écrivez ça par exemple. D'accord. Et comme j'avais encore, j'étais encore dans l'idée de la mythologie du monde, c'est un journal pas comme les autres, c'est un patron pas comme les autres, que je considérais un fauvet comme un journaliste. C'était l'héritier de Bosnia. Oui, on était tout proche encore de le mérite. Le mérite encore aussi, il y avait l'étage, il y avait son bureau, donc on était... Donc, j'ai fait ces aveux par écrit, je donnais une sorte de gage à Fauré pour qu'on puisse éventuellement, on puisse buter armes égales vis-à-vis du pouvoir. Et il m'a trahi. C'est-à-dire qu'il a écrit à Forcade, Simonneau a commis une faute personnelle, et je vous prie de nous en excuser, qui était la sottise à ne pas finir. Et Forcade, après, a été actionné par Chirac, parce que Forcade est un brave type, mais Chirac a vu... Chirac était Premier ministre. Oui, 77. Et donc, il a vu l'opportunité d'enfoncer un coin dans le monde, et donc, une enquête publique a été... Enfin, ça s'est passé à la justice, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, Fauré m'a dit, bien maintenant, je vous donne le choix, ou vous démissionnez, et on vous donnera votre indemnité, ou vous ne démissionnez pas, et le ruisseur, c'est-à-dire son ami. Oui. Ça ne veut pas... Alors, ce qui est intéressant, c'est un peu de comparer avec ce qui s'est passé avec Michel Legris, c'est que lui, il a écrit, alors qu'il était encore en poste, et qu'il s'est fait, évidemment, virer pour cela, principalement, et qu'après, il a été persona non grata dans quasiment toute la presse française, jusqu'à sa mort. Oui. Parce qu'il est mort il y a quelques années. Vous, ça a été un peu similaire... Ah, ben, c'était le cas, oui. Jusqu'à 95, quoi. Ah, oui, 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 oui. Donc, de 77 à 95, c'est... Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai... D'ailleurs, ça m'a rendu série, parce que, du coup, j'ai écrit beaucoup, voilà, beaucoup dit. Bon, mais enfin, j'ai eu un parcours journalistique, et finalement, pour vie, il fallait que je continue à pliger. Donc, j'étais à Genafrique, j'étais à l'Express, j'étais à Politis, enfin, j'ai... Ah, d'accord, donc vous n'étiez pas complètement... Ah, non, 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 mais enfin... Non, mais j'ai quand même été banni de la grande presse. Ça, c'est sûr. Parce que, ce que je raconte aussi dans ce petit livre, c'est que j'ai fait le tour des grandes rédactions d'État, l'Express, le Nouvel Homme, etc., pour dire, écoutez, j'ai beaucoup de dossiers, je suis intermine, je vous apporte ces dossiers, je cherche l'hospitalité. Alors, j'ai été accueilli à l'Humanité, j'ai publié dans l'Humanité, j'ai été accueilli à l'IB, j'ai fait une série énorme de papiers, qui, d'ailleurs, je voulais faire les deux à la fois l'Humanité et Libération, très vite, l'Humanité a dit, puisque vous écrivez en Libération, on ne veut plus de vous. J'ai essayé de faire ça à l'Obs, à l'Express, mais là, ça n'a pas marché. Et bon, voilà. Donc, oui, c'est pas facile de critiquer la presse, enfin, les médias en général. Non, mais ça, on peut le comprendre, on peut comprendre qu'à partir du moment où vous appartenez à un journal, c'est difficile d'écrire sur ce journal, il y a une certaine opacité. D'ailleurs, il était question, comme mon affaire judiciaire s'est terminée par un nom mieux, il avait été question de me réintégrer, mais à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que je pourrais écrire le livre ? Est-ce que je pourrais publier ? Ah, non, c'est vous. Non, alors c'est contradictoire. D'accord. Oui, parce que théoriquement, les journalistes sont les mieux placés pour parler du... Oui, mais on peut comprendre, on peut comprendre que c'est un exercice d'équilibre. Mais on constate également sur la critique d'autres organes de presse, c'est très difficile, sans être mal vu... Non, mais bien sûr, parce que, oui, c'est une corporation qui... Mais parce que c'est une corporation, et donc elle se défend, donc elle voit d'un mauvais oeil, évidemment, elle voit d'un mauvais oeil les journalistes qui cravent dans la soupe. Mais je suis con. Bien sûr, et puis vous savez très bien qu'il n'y a pas de contre-pouvoir aux médias, contrairement aux autres grands pouvoirs. Tout à fait. Alors ça, ça pose quand même un gros problème démocratique, puisqu'on en voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je ne citerai pas les milliers d'exemples. Mais j'aimerais avoir votre avis quand même, pour aller jusqu'au bout de votre raisonnement, si vous dites que toute information ne vaut rien si elle n'est pas volée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ne valent rien. Si je résume. Ah ben quand même, il y a beaucoup d'informations volées. En proportion. Oui, quand même, quand même. Oui, enfin ça reste... Non, c'est minime. Ça reste minime. Oui, oui. Mais bon, si vous voulez être informés sur les trains qui déraillent, ou les... Oui, voilà, bon. Ça, vous serez informés des chiens écrasés. Oui, les chiens écrasés, les accidents, les meurtres. Bon, il y a la météo, les jeux du cercle, les cinémas, tout ça, c'est de l'information, en disant que ce n'est pas de l'information, c'est de la vie quotidienne. Non, ce qui est intéressant, c'est l'information de ceux qui détiennent du pouvoir. C'est l'information, le pouvoir qui soit privé au public. Et moi, je m'intéressais plus à l'information du pouvoir politique. Et là, on touche au nerf de la question. Et alors, est-ce que vous pensez qu'Internet, puisqu'on est sur Internet, change la donne ou pas ? Ah ben, elle ouvre beaucoup, quand même. Donc, vous avez cité Wikileaks ? Oui, oui. Mais il n'y a pas que Wikileaks ? Oui, oui, non, c'est une... Moi, j'ai retrouvé beaucoup d'espace, moi-même, beaucoup d'espace et de respiration grâce à Internet. Je suis très, très actif sur Internet. Et évidemment, ça ouvre le champ de la concurrence d'une manière considérable. Non, non, c'est une excellente chose. Parce que rien n'est pire que... Bon, on ne peut pas parler de monopole de la preuve, parce que les journaux sont coûts de courant. Mais on peut quand même parler de cartel. Oui. Étant donné qu'il n'y a plus que quelques jours, par rapport à ce qu'était la presse entre les deux guerres, au début du XXe siècle, où il y avait combien ? 30 jours à Paris. On n'en a plus quoi ? 34. Et puis dans la qualité ABC. Oui, dans la qualité ABC. Et donc, on est dans un système où on a affaire à un cartel. Alors, d'autant plus que, moi, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, proportionnellement à son influence et à son importance, c'est le rôle de la télévision. Alors, à l'époque où vous écriviez ce livre, on avait l'habitude pour dire que c'était le monde qui dictait au journal de 20 heures son déroulant. Ce dont il allait parler. Et aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les journaux de 20 heures disent, voilà l'actualité, et le monde suit. Je crois qu'on est dans la mythologie. Ah oui ? Vous pensez que c'est toujours la même chose ? Non, je pense que, moi, quand je suis arrivé au Monde, je pensais que le Monde, j'avais une haute idée du journal. Parce que j'avais lu, je suis arrivé au Monde en 68. Donc, c'est vieux. J'avais une très grande idée de ce journal, parce que je l'avais lu en tant qu'étudiant à Sciences Po et au Droit. Et être là, c'est comme si un lecteur de Tintin se retrouvait à côté d'une capitaine Haddock. C'était magnifique. J'aime bien votre métaphore. Non, non, c'était ça. C'était exactement ça. Des gens que j'avais lus et que je trouvais comme collègues. C'est merveilleux. Oui. Bon. Et à l'époque, c'était Gimbert Mathieu, Paul Fabra, qui étaient devenus des... Qu'on a oubliés complètement. Oui, qui étaient devenus des casiers, qui étaient supérieurs hiérarchiquement, parce qu'ils étaient là avant moi, mais qui étaient des égaux. Surtout en termes de compétences. Et donc, j'ai perdu le signe. Ah, mon signe. Je vous demandais le rôle de la théorie. Oui, justement. Donc, je suis allé là avec une autre idée de ce journal. Et la première chose qu'on m'a dit, je me disais qu'on allait se déterminer par soi-même. Et la première chose qu'on m'a dit à une conférence du matin, Simonio, est-ce que vous avez lu de la presse ? Voilà. Ah bon, il faut, oui. Ah oui, oui. Vous n'avez pas lu Figaro ? Je lui dis donc. Oui, enfin, qu'est-ce que vous faites ? Vous arrivez une heure plus tôt et vous lisez Figaro, le combat, la libération. Je ne sais pas si la libération existait. Sinon, et en fait, le monde était obsédé par son concurrent. Ses concurrents. Ses concurrents, mais surtout le concurrent principal. Qui était ? C'était Figaro. Figaro. Donc le journal le plus opposé idéologiquement en principe au monde, qui est le journal de la bourgeoisie, qui appartenait à un groupe privé, était le point de référence du monde. Du monde. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, mais enfin, en gros, vous ne voulez pas d'État, quoi. Voilà. Du tout. Non, non. C'est même pas... C'est moins possible. C'est même pas minarchiste. Oui, oui, oui. Les minarchistes sont des communistes, pour vous. Oui, oui, oui. On ne peut pas exécuter. Non, enfin, disons, libertariens se méfient énormément de l'État. Voilà. C'est moins possible, mais si possible, il n'en veut pas. Et alors, je rejoins mon propos sur Sartre et autres. La critique média, en France en tout cas, est beaucoup plus d'extrême-gauche que d'ailleurs, y compris libérale. Oui. Alors, comment vous l'expliquez ? Parce que, est-ce que les médias sont libéraux ou sont... Non, non, les médias sont... Enfin, libéraux peut-être au sens... Comment dire... En tout cas, c'est vrai que la critique de la presse est une critique de gauche. C'est tout à fait exact. Et d'extrême-gauche. Et d'extrême-gauche. C'est comme ça. Mais on trouve aussi une critique d'extrême-gauche. Oui, moins virulente, mais... Mais oui, mais oui. Oui, polémia... Oui, 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 oui. Mais même au Front National, on critique la presse ou la presse... Non, on y passe beaucoup plus. Quoique... Enfin, non, c'est vrai. Donc, finalement, ce sont les extrêmes qui se plaignent de la presse. Alors, justement, prenons cet exemple du Front National et de l'extrême-gauche parce que Marine Le Pen passe énormément dans les médias. Son père y passait aussi pas mal. Et elle n'a jamais remis en cause les médias en tant que tels comme outils de domination. Contrairement à l'extrême-gauche qui, eux, alors là, vraiment, sont divisés entre l'aile Mélenchon, on va dire, Besancenot, qui dit qu'il n'y a aucun problème, passons un maximum dans les médias et pratiquons Gramsci. Et puis, une autre aile qui est plus monde diplomatique, Serge Halimi, Bourdieu, etc., qui disent, attention, plus on passe dans les médias, plus on s'allienne au système. Il semble que Besancenot est plutôt passé de ce qu'on a. Ah, ben non, on ne le voit plus, mais c'est plus de son fait à lui. Oui. Il a été un têché de requêtes. Non, mais je crois qu'il a pris conscience. Ah, vous avez peut-être des informations. Oui, non, il l'a. Non, non, c'est pas... Enfin, voler, il l'a dit lui-même. Alors peut-être que je me laisse manipuler. Exactement. Mais il faut voir comment Le Pen est arrivé à la télévision. Oui. Ça, c'est intéressant. La première émission de Le Pen à la télé, c'est, avec De Virieux, comment ça s'appelle ? L'heure de vérité. L'heure de vérité. Sur en 2001. 82, oui. Sur en 2001. Est-ce que Le Pen nie ? Parce que moi, je l'ai interviewé, il dit non, non, pas du tout. Vous, vous avez des informations ? Ah, oui, oui, c'est très clair. Ah, oui ? Le Virieux, de toute façon, était cul et chemise. Il était maire socialiste. Oui, et donc, non, non, c'est vraiment... Parce que, d'ailleurs, Le Pen avait écrit à Mitterrand pour se plaindre. Oui, ça, il le reconnaît. Il le reconnaît. Et Mitterrand, si, si, c'est incontestable. Donc ? Donc, on peut dire que les médias sont rentrés dans le jeu de diviser la droite en donnant cette plateforme formidable qui était les médias pour Le Pen. Et la fille suit. Mais comment vous expliquez que les militants, le Front National et même les électeurs, ça ne les interpelle pas ? Parce que, quand même... Il faut leur demander. Mais ils nient, ils nient franchement. Ils disent, non, non, nous sommes là par nos propres qualités. Ah, ils nient l'intervention des socialistes. D'une part, et d'autre part, ils disent, mais il n'y a pas de problème à passer énormément dans les médias. Ça ne veut pas dire qu'il y a partie du système. Bon, mais ça, c'est leur problème. Mais vous, quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que vraiment, plus on passe dans les médias, plus on fait partie du système ? Ça dépend comment on y passe. Ah. Voilà. C'est-à-dire ? Ben, ça n'est pas ce qu'on y dit. Ça dépend de soi-même. Ben, vous y êtes passé à la seconde. Oui, voilà. Ça a été... Alors, je vous encourage... Vous pouvez témoigner. Oui, oui, moi, j'ai vu l'émission en 10 ans. Je vous encourage à la revisionner sur Internet, je crois qu'elle doit... Oui, il est encore. Mais en tout cas, il est sur le site d'Elanda America. Voilà. Donc, vous allez sur le site de Philippe Simonot, d'Elanda America. Vous allez voir, comment dirais-je, l'apparition d'un ovni sur un plateau de télévision. Voilà, c'est ça. Qui parle de tout à fait autre chose en justifiant la corruption par l'État. Oui, oui. Non, par le marché. Oui. Pour ne pas qu'elle soit faite par l'État. Oui, oui. Ça, ça va quand même loin. Mais je croyais que vous aviez parlé du fait de critiquer la télévision à la télévision, comme le fait Mélenchon, par exemple. Mélenchon n'arrête pas de critiquer les médias. Oui. Et ça lui fait beaucoup d'audience. Oui, oui, mais enfin, il rentre dans le jeu, de certaines manières. Alors, Marine Le Pen les critique beaucoup moins, voire quasiment jamais. Oui, je suis difficilement rentré dans ce débat. Je crois que ces gens font leur marché. Oui. Mais selon vous, est-ce qu'il y a une critique quand même de fond des médias, et notamment de la télévision, parce que, qu'on le veuille ou non, elle a déterminé la politique plus ou moins de ces 30 dernières années ? Si on citait Le Pen, est-ce que Le Pen existerait et est sous courant du Front National ? Oui, mais comment cet instrument existe ? Comment ne pourrait-il pas ne pas jouer un rôle ? C'est comme si on disait qu'au XIXe siècle, la grande presse est apparue, et le pouvoir politique s'en est servi. C'est impossible autrement. Donc, je ne vois pas. Mais vous avez l'impression que cette instrumentalisation de la télévision, aujourd'hui, est critiquée à sa juste mesure ? Non, pas assez. Non. Il y avait des émissions critiques sur la télévision qui étaient arrêtes sur image, maintenant. Vous trouviez que sa critique, c'était pas mal. Mais n'empêche qu'elles n'ont pas survécu. Elle durait 10 ans, quand même. Tant que ça ? Oui, 10 ans. Ah bon. Oui, mais elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Donc, non, ce qu'on peut reprocher à la télévision, c'est de ne pas être assez critique vis-à-vis d'elle-même. Comme la presse. Mais sinon, c'est un instrument extrêmement puissant et normal que les gens cherchent à s'en terminer. Mais alors, politiquement, moi, j'aimerais avoir votre avis, quand même, parce que, bon, vous êtes contre l'État, mais vous avez travaillé longtemps dans un média qui fait autorité. Alors, politiquement, ça veut dire beaucoup de choses, quand même. Quand on est journaliste, on a un pouvoir énorme, donc sans contre-pouvoir. Oui. Sauf celui de sa hiérarchie. Enfin, c'est quasiment... On marche quasiment de façon autonome. Et alors, avec la télévision, c'est encore plus décuplé, parce que Strauss-Kahn a été vu par 13 millions de personnes. Strauss-Kahn ? Oui, quand il est passé au JT de TF1, avec Chazal. Ah oui. Il est automatiquement vu par 13 millions de personnes. Alors que beaucoup d'autres hommes politiques, par exemple, y compris libéraux, cherchent à passer dans les médias, mais n'y passent jamais, ou quasiment jamais. Donc ça tord forcément ce domaine-là, et puis sans parler de tous les autres, universitaires... Oui, oui, oui. Oui, mais c'est un... Qu'est-ce que ça vous évoque ? Non, mais ça veut dire que ça concentre énormément l'audience sur un certain nombre de personnalités qui ont des qualités télé-géniques, etc. Voilà. Bon, il est que le critère n'est pas celui qu'on aimerait qu'il soit dominant, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, je sais pas, démocratiquement, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que si on dit que la télévision favorise, comme vous venez de le dire, des gens plutôt sur la forme que sur le fond, par exemple, c'est grave. Oui, mais bon, ça veut dire que le marché n'est pas assez ouvert. D'où l'intérêt d'Internet. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'il y ait... Enfin, c'est de moins en moins vrai. Le marché de l'intelligence est de plus en plus ouvert, nous aussi. Donc, il y a de plus en plus d'opportunités pour que les gens se fassent entendre. Mais en 50 ans, la télévision a fait beaucoup de mal, aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait comme mal ? Là, on a interviewé Michel Desmurget, qui est un directeur de recherche sur l'Inserm, qui a démontré que la télévision augmentait la mortalité, faisait baisser le QI. Pour les enfants, diminuer les pratiques langagières, diminuer l'attention... Oui, mais là, on n'est plus dans la politique. On est dans la civilisation sociale. Oui, oui, ça, c'est vrai, oui. Ça touche un peu toutes les... Oui, mais ça... Augmenter les pratiques à risque en termes d'avortement juvénile, en termes d'alcool, de cigarette, etc. Mais on peut faire le même procès à Internet. Pour l'instant, il n'y a pas d'études psychiques qui nous démontrent. Oui, enfin, l'addiction à Internet, aussi, peut-être que les gens se lisent hommes dans leurs petits trucs... Mais ça doit encore être démontré. La télévision, on a 50 ans de recul, et c'est un scandale sanitaire. Oui. Mais que personne ne dénonce, à part ce directeur recherche à l'Inserm. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Ben, le dénoncer. Oui, ben, c'est bien, d'accord. Oui, mais derrière, peut-être arriver à des limitations. Par exemple, lui, aimerait que la télévision soit interdite au moins de 6 ans. Ce qu'il dit, c'est absolument... Oui, c'est abominable, parce qu'il y a même des créneaux en arrière, maintenant, pour les enfants de 3 ans. Et pour les bébés. Pour les bébés. Il y a des chaînes pour les bébés. Oui, mais c'est abominable, mais... C'est le marché, d'ailleurs, là. Oui, c'est le marché. Moi, je suis contre toute l'internité. Eh ? Voilà. Mais du coup... Ben, c'est aux parents, je ne sais pas. Si les gens sont abrutis, on ne peut rien. C'est même un homme politique, là. Vous, vous êtes contre l'État, mais comment on fait ? Parce qu'il y a bien un message... Bon, vous êtes contre l'État, mais vous reconnaissez qu'il y a des hommes politiques, quand même, qui pourraient avoir un discours responsable ou responsabilisant, tout du moins. Oui, mais je ne vois pas comment... Je ne vois pas comment on peut réglir ce problème d'une manière autoritaire et d'une manière... Comment dire ? On impose des quotas, on fait des interdits. Je suis contre tout ça. Mais par exemple... Vous seriez pour la diffusion de la cocaïne libre ? Oui. Ah oui ? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est pas loin. Oui, 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 absolument. Absolument, oui, 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 oui. Parce que c'est comme la prohibition de l'alcool aux États-Unis, on sait ce que ça a donné, comme banditisme. La prohibition du cannabis et de la Covid engendre les mêmes résultats. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, la télévision, c'est sûr, on ne va pas l'interdire demain. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Faire des interdits, immédiatement, dès que vous faites des interdits, vous encouragez les gens encore plus à les voir derrière l'interdit. Donc, ce serait de la pédagogie qu'il faudrait dire ? Oui, la pédagogie, inlassablement. Qu'aujourd'hui, personne ne veut. Mais c'est ce que nous faisons, là. Oui, c'est certes. J'espère que cette vidéo sera vue autant que Dominique Strauss-Kahn sur TF1. C'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un rapport de force qui est complètement inégal. Oui, mais bon, la prestation de Skoskahn était lamentable. Un exemple parmi tant d'autres. Non, mais est-ce que ça lui a vraiment servi ? Je ne sais pas. Ça a rapporté l'audience à ton TF1. Ça a fait une audience fabuleuse. Donc, en grand terme, ça se modait. Mais est-ce que ça lui a vraiment servi ? Mais je parle plus pour le peuple, c'est-à-dire que si vous prenez les 100 premières audiences, il n'y a aucune émission de culture, là-dedans. Il n'y a que du foot. Oui, mais ça, ce n'est pas à cause de la télé, c'est à cause du niveau culturel de nos concitoyens. Il faut remonter en amont, il faut remonter à la source, à l'éducation, à l'enseignement, qui est devenu absolument lamentable. Mais justement, si la télévision influence les enfants... Oui, mais enfin, c'est tout... Non, il ne faut pas confondre... Causes et conséquences ? Oui, oui, oui. Non, c'est la conséquence d'une cause première qui est l'effondrement de l'enseignement dans ce pays. Mais vous qui avez travaillé au monde, le monde lui-même s'est effondré en termes de niveau. Bon, écoutez... Donc ça, c'est dû à quoi ? Il ne faut pas dire toujours que le passé était mieux que... Non, je ne dis pas ça, mais on le constate. Je veux dire, Péan et Cohen dans leurs bouquins l'ont bien constaté. Est-ce que le monde était... Si on relisait les papiers il y a 40 ans, Ah, vous ne vous êtes pas convaincu ? Non, je ne suis pas convaincu. Au niveau, par exemple, je vais parler de ce que je connais, qui est l'économie. Oui, oui. Un papier écrit sur l'économie par... Je ne vais pas citer le nom, pour ne pas faire de mal à personne, vivant ou mort. Mais un papier, disons, écrit dans les années 60, comparé à un papier d'aujourd'hui, je pense que la balance irait du côté du papier d'aujourd'hui, plus réformé, parce que, sur le plan économique, notamment par l'effort qui a été fait par une génération de gens qui ont introduit le raisonnement économique dans la presse, il y a un progrès incontestable. Moi, quand je suis arrivé au monde, j'étais le seul économiste, pratiquement, au service économique. J'étais le seul à avoir une vraie formation économique. Et j'ai introduit... Quand je parlais d'effet pervers, de telle ou telle loi, c'était totalement nouveau. Ou bien seulement, dès la loi de l'offre allemande, les gens ouvrent les yeux. Donc, il y a eu quand même un progrès, on peut dire. Mais vous ne pensez pas que la presse actuelle est beaucoup trop keynésienne ? Que la tuerrité ? Enfin, la France est un libé de keynésianisme depuis 1945. Donc, si moi, on me laisse la parole, quand même, de temps en temps, même au monde, c'est quand même qu'il y a une possibilité d'exprimer autre chose. Enfin, c'est vrai que la pensée keynésienne reste dominante dans ce pays, et seulement dans ce pays, d'ailleurs. La France est le dernier pays keynésien. Oui, c'est un désastre. Mais bon, ce n'est pas à cause de la presse. C'est à cause de l'ENA, c'est à cause de Sciences Po, c'est à cause de la formation que tous ces gens ont reçue. C'est à cause des écoles de journalisme, il faut en dire un mot. Oui, oui. Oui, parce que moi, je suis rentré au monde uniquement avec mes diplômes universitaires. mais je suis peut-être le dernier, parce qu'après, pour entrer au monde comme dans n'importe quel journal, il faut passer par une école de journalisme. Et là, ces écoles de journalisme sont payées par les journaux. Et donc, c'est une corporatisation de la profession qui a été un désastre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles de journalisme ? Je ne sais pas ce qu'on apprend en réalité, parce que ça s'apprend. C'est un métier qui ne s'apprend pas. C'est un métier qui peut s'exercer que si vous avez des connaissances suffisantes pour résister à la manipulation, justement. Justement. parce que vous êtes face à quelqu'un qui, on sait toujours plus que vous sur ce qu'il veut vous dire. Et si vous n'avez pas un minimum de bagages, je parle en économie, c'est vraiment dans d'autres domaines, vous vous laissez évidemment manipuler. Moi, ce qui m'a fait ma belle rajouter, à l'époque, c'est que je connaissais un petit peu l'économie et que je ne me laissais pas toujours avoir par le camp d'enfance. Ça a fini mal. Par l'échec. Mais voilà. Donc, la formation des journalistes est essentielle à condition qu'elle ne soit pas faite par des journalistes. C'est complètement idiot. Parce qu'on n'apprend pas à écrire. On est doué, mais on n'est pas doué pour écrire. Qu'est-ce que c'est le journaliste ? C'est quelqu'un qui est capable de torcher un papier en 10 minutes. On lui a dit, voilà, il est à l'actualité, faites-moi ce papier. Vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'allez rien à faire dans ce métier. Et c'est très bien comme ça. Tout le monde n'est pas obligé d'écrire en 10 minutes un édito. Voilà. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas autre chose. Alors, passé 4 ans de plus, les gens font Sciences Po, droit, et en plus, on leur impose 3 ans de journalisme. On les desserveille, mais on les rend dans un monde commun, où ils ont maintenant tous le même style, les mêmes entrées, les mêmes sorties. Et on dépêche AFP, qu'il faut... Non, voilà, voilà. Donc, c'est un édito. Alors, vous qui êtes à la fois... Ce sera peut-être ma dernière question, mais à moins que vous vouliez poursuivre. Non, je n'ai pas. Vous qui êtes à la fois économiste et journaliste, j'aimerais avoir votre avis sur les relations que j'estime incestueuses entre la publicité et les médias. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sachant qu'aujourd'hui, la publicité est une des principales sources de financement des médias ? Oui. Est-ce que ça ne pose pas quand même un problème ? Non, ça pose un très grand problème. Ouvrez un journal, je vous apercevrai très souvent que la page de droite est monopolisée par la pub. Et que... Donc, la première page que vous voyez, c'est la pub. Vous êtes obligés de tourner à gauche, ce qui est moins visible. Oui, ce qui est naturel, c'est d'aller à droite. Oui, qui est une bonne information. Et encore, quand il reste de la place, que laisse la pub... Non, évidemment, c'est tout à fait dramatique. Mais, si vous n'avez pas de l'argent de la pub, et si vous ne faites pas payer le lecteur, vous avez de l'argent. D'où vient l'argent ? Oui, mais justement, c'est-à-dire que la proportion du lecteur... Nous, on demande à nos lecteurs de participer sur une souscription, parce qu'on ne veut pas d'amour et d'offrir. Bien sûr. Un petit peu, mais pas complètement. Et donc, il faudrait que cette proportion soit largement majoritaire avec le poids des souscripteurs. Oui, mais regardez déjà la presse française, c'est une des plus chères du monde. Une des plus chères du monde. Et une des moins bonnes. Et une des moins bonnes. Parce que la pub de l'éctin, mais ce n'est pas seulement la publicité qui... La publicité, au contraire. Mais qu'est-ce qui empêche la presse française d'être plus populaire, d'être moins chère ? C'est le syndicat du livre, c'est le syndicat du livre, et les syndicats de journalistes. Oui, vous ne les aimez pas, les syndicats. Non, non, mais pas que... Parce que c'est un vrai syndicat, les privilèges qu'il y a là. Ils font grève. Ils font grève, oui. Ils font grève, et ils menacent constamment un journal. Ils ne pensaient pas que si la presse était de meilleure qualité, elle aurait plus d'abonnés ? Oui, mais c'est pas seulement... Les coûts sont considérables. Mais maintenant, avec Internet, justement. Mais, mais, mais... La France Soir, ils arrêtent leur version papier, ils passent uniquement sur Internet. Est-ce que la qualité va être meilleure, selon vous, ou moindre ? En tout cas, ils vont échapper au sein de la vie. Voilà, ça c'est sûr. Mais après, il reste le business model. Alors voilà, je voudrais peut-être terminer là-dessus. Quel modèle pour l'avenir des médias en général, et des médias en ligne en particulier, puisque vous êtes là sur un média en ligne. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir du journalisme, ou plutôt pessimiste ? Et pourquoi ? Moi, je suis plutôt optimiste parce que grâce à Internet, qui a ouvert le marché de manière magnifique, je considère que le journalisme peut s'exercer sur Internet, pleinement. Donc, non, non, je suis plutôt optimiste. J'étais assez pessimiste, moi, quand les gens, les jeunes venaient me voir, je voudrais être journaliste, il y a 10 ans, pendant un jeune, ils sont venus me voir, ils disaient, je veux faire le journalisme, je lui disais, non, c'est une profession sinistrée, c'est pas ça. Mais je ne dirais pas ça aujourd'hui. Oui, on sait qu'elle renaît. Oui. Malgré le fait qu'on n'ait pas encore trouvé réellement de business model. Non, mais bon. Est-ce que les premiers journaux sous la révolution française avaient trouvé leur business model ? C'est pas sûr. Il a fallu attendre, comment il s'appelait, le grand journaliste du milieu du... Comment il s'appelle ? J'ai plus le nom. Ça ne me dit rien, mais est-ce que c'est celui qui a sorti le premier journal à 1 franc ? Oui, là, c'est ça. Ah oui, sur mon méchant, après. Oui, c'est-à-dire à trouver une adéquation entre le marché. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il pourrait être prévu ? Oui, oui, oui. Mais là, vous avez des pistes à nous donner, peut-être ? Non. Je n'y vais pas réfléchir parce que nous, ça nous intéresse. Oui, oui. Non, je crois que ce qui est intéressant le lecteur, c'est de l'information authentique. Oui. Alors, j'en viens au... C'est vraiment... Voler, donc. Oui. Mais en vrai, une fois, c'est impossible. Voilà. Mais on peut trouver la limite. Mais alors, est-ce que vous pensez que... Wikimix, c'est quand même un grand succès. Vous le trouvez ? Ah oui. On n'entend plus trop parler pour l'instant. Non, mais il y a des choses qui n'ont pas eu qui ne seraient jamais à parler. Oui. Mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit ? Ah, quand même. Oui. On a des informations sur ce qui s'est passé en Libye. ou ce qui s'est passé en Libye ou ce qui s'est passé en Libye. Non, il y a des choses qu'on n'aurait jamais su. Alors, est-ce que ça intéresse le grand public, non ? Oui, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et donc, est-ce que vous pensez que l'avenir de la presse, et notamment la presse en ligne, passe par une plus grande participation au support, le temps, justement, qu'on trouve ce nouveau business model ? Oui, je ne sais pas. Nous, très clairement, je peux vous dire que c'est une priorité pour nous de recevoir des souscriptions de gens, parce que sinon, ça, disons que c'est quelque chose qui rétribue directement, et c'est un business model. Il faudrait comparer entre Rue 89 et le site de Planel. Qu'est-ce qui marche à l'heure ? Tout dépend. Les deux sont endettés. Ah oui. Oui. Et puis, Ben... Et les deux sont subventionnés par l'État. Les deux sont subventionnés par l'État. La différence, c'est que l'un est complètement ouvert, c'est Rue 89, qui est ouvert aussi à la publicité, à tout craint. Ah oui. Tandis que l'autre... Mais il est plus en phase avec un modèle Internet qui est ouverture. Oui, oui. Alors que l'autre, c'est ce qu'on appelle un payroll. Oui, oui. Ils font payer à l'entrée. Très cher, d'ailleurs. Très cher. Mais ils disent qu'ils n'ont pas de publicité. Oui. Et de toute façon, quand d'autres médias reprennent leurs informations, la plupart du temps, ils ne les citent même pas. Ah oui. Donc ils sont perdants sur les deux côtés. Mais comme c'est Planel, ils ont eu 4 millions d'euros, voire un peu plus dès le départ, donc ils ont pu lancer une équipe de journalistes et tout. Et puis l'affaire... Ces 4 millions viennent d'où ? De différents investissements. Ah d'accord. Ce n'est pas l'État. Non, alors l'État est arrivé par la suite en donnant différentes subventions, différentes... Ça, je trouve ça insupportable. Oui. Surtout que nous, on ne bénéficie pas, par exemple. C'est pas honnête. C'est pas normal. Il n'y a pas d'égalité. Eux qui prônent l'égalité. Non, non. C'est absolument à l'heure. Mais nous, c'est vrai qu'on dépend beaucoup de nos lecteurs. Et si vous pouvez voir cette interview qui se termine maintenant, et je vous remercie d'y avoir participé, c'est en grande partie grâce à nos souscripteurs. Merci beaucoup aux souscripteurs. Merci à vous, cher Jean-Robin. Merci Philippe Simonot. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que s'il est partagé par tous. Donc souscrivez au site, vous l'avez compris. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.